Bonjour M. John. Bonjour Elisa. Je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion des malades mentaux à SAM, Ansoumana John. M. John, un acquis, je dirais, de votre combat, aujourd'hui le ministère de la Santé et de l'Action sociale a décidé de restituer le centre de Kaulak à l'Association d'assistance et de soutien aux malades mentaux. Quelle l'appréciation sur cette décision? C'est un sentiment de joie qui nous anime et nous rendons grâce à Dieu après avoir attendu huit longues années pour pouvoir rentrer dans nos droits. Il s'agit de recouvrir nos droits par rapport à ce centre de Kaulak qui nous avait été construit par le régime d'alors, le président Ablaiwad. Malheureusement, comme je l'ai dit tout le temps, ce sont les psychiatres sénégalais qui avaient comploté contre l'assam avec les autorités sanitaires de l'ordre pour nous soutenir notre centre de Kaulak. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le ministre Ablaiwad, dès son arrivée au ministère de la Santé, après avoir jeté un coup d'œil sur ce dossier, s'est rendu compte que ce centre appartient bel et bien à l'association. Mais avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, il était question de résoudre ce problème des malades mentaux errants. C'est dans ce sens que nous avions eu une réunion avec la Direction Générale de l'Action Sociale, dirigée par le Dr Adam Thompson, avec toute son équipe, et un document a été conçu dans ce sens. Et dans ce document, qu'est-ce qu'il dit ? La restitution du centre de Kaulak à l'assam. C'était le premier point. Et le deuxième point consistait à reconnaître l'assam du public. Et le troisième point, d'accompagner l'assam pour la prise en charge de ces malades mentaux. Le ministère de la Santé n'est pas dans les dispositions de prendre en charge de ces malades mentaux, puisqu'il y a une loi 7580 qui précise que seul l'hôpital psychiatrique de Kaulak doit prendre en charge ces malades mentaux errants. Mais il s'est trouvé que dans cet hôpital, les malades mentaux errants ne disposent que de trois cellules. Trois cellules sur trois mille malades mentaux, vous voyez que ceci est impossible. Mais c'est l'assam qui a l'autorisation avec le ministère de l'Intérieur de prendre en charge ces malades mentaux errants. Est-ce que cette question de restitution règle ce problème que vous avez souvent décrié, celui de prendre ces malades mentaux errants et de les recaser dans des centres spécialisés ? Oui, cette restitution permettra effectivement au Sénégal, à l'État du Sénégal, de résoudre cette question des malades mentaux. Parce que nous, en 2000, lorsqu'on élaborerait ce projet, c'était pour prendre les malades mentaux à tour de rôle. À tour de rôle, chaque mois, chaque mois, tous les 15 jours, ça dépendra du temps que le malade mental va passer pour être stabilisé. Donc, mais maximum, en un mois, chaque mois, on peut prendre jusqu'à 100 à 200 malades. Donc, si on prend aujourd'hui les régions les plus touchées par la COVID-19, la région de Dakar, la région de Durbel, ainsi de suite, on prendra par priorité. Si on règle le problème à Dakar, après Dakar, on va à Durbel, après Durbel, ainsi de suite, jusqu'à avoir un meillage national, même au délai même du Sénégal, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui souffrent de troubles mentaux. Donc, toutes ces personnes-là vont être prises en charge à tour de rôle. Normalement, en 5 ans, en 5 ans d'affilée, on ne parlera plus de malades mentaux errants. Maintenant, il se posera un problème de suivi, un problème de suivi auquel les familles des malades mentaux sont souvent confrontées. Vous allez à l'hôpital psychiatrique, vous allez à FAN, ce sont les mêmes malades qui sont hospitalisés régulièrement, des gens qui entrent et qui sortent. Parce qu'en réalité, la psychiatrie, la psychiatrie ne soigne pas. La psychiatrie ne soigne pas. La psychiatrie ne fait que remettre l'individu sur les rails. Maintenant, pour que l'individu puisse partir de lui-même, là, c'est autre chose. Et nous, c'est à ce niveau-là que nous allons agir. Donc, selon vous, la famille a un rôle fondamental à jouer sur le processus de prise en charge de ce malade ? La famille a un rôle, mais la société, surtout, en santé mentale, par rapport au malade mentaux, il n'y a pas que la famille. C'est toute la société qui doit être derrière le malade mentale. Je prends l'exemple d'un monivier qui est interné à Kaulak, qui a retrouvé tout ce mental. Si ce jeune-là n'a pas un atelier, n'a pas une industrie qui le fait travailler, mais même si cet individu a toute la famille à ses côtés, la société n'étant pas à ses côtés, cette personne peut le recruter. C'est pourquoi nous, nous mettons l'accent sur la réinsertion. C'est pourquoi, d'ailleurs, le centre de Kaulak, c'était en trois phases. La personne accueille, soin et réinsertion. La partie réinsertion, c'est cette partie-là qui permet au malade mental stabilisé de pouvoir complètement recouvrir ses esprits. Parce que, comme je l'ai dit, après la psychiatrie, il y a la société, la société qui doit l'accompagner. On parlera de socialisation. Parmi ces map-manteaux, il y en a qui ne vont pas recevoir de médicaments. Tenez-vous bien. Parmi ces map-manteaux errants, il y en a qui ne vont pas recevoir de médicaments. Une fois qu'ils seront à l'hôpital, au centre de Kaulak, une fois qu'ils vont, qu'ils seront bien lavés. Je prends l'exemple d'un map-manteau à Tamba Kounda. Notre point focal à Tamba Kounda, Mamoudou Kamara, il y avait un map-manteau qui passait la nuit devant le cimetière de Tamba Kounda. Je lui dis, ce mec-là, il n'a pas besoin de médicaments. Maintenant, vous essayez de trouver ses parents, vous l'emmenez chez lui, vous le baignez bien et vous lui faites porter de beaux habits, son problème est résolu. C'est ce que Mamoudou Kamara a fait et automatiquement, ses parents se sont rendus compte que le gars n'avait aucun problème. Donc, vous avez vu, parmi ces map-manteaux errants, il y en a qui n'ont pas besoin de médicaments. Il y en a juste qui ont besoin d'être écoutés, d'être... D'un soutien psychologique moral. D'un soutien psychologique moral, de connaître quel était leur problème. D'accord. Et si on règle ce petit problème-là, d'habitude, généralement, le map-manteau peut retrouver dans une vie normale. Monsieur Dion, des années de lutte jusqu'ici, pensez-vous que votre combat, votre message, commence à être compris par les Sénégalais ? Les Sénégalais nous ont toujours compris depuis le début. Les chefs d'État nous ont toujours compris. Le président Blaiwad nous a reçus en 2002. L'Assemblée est née en 2000. En 2002, nous avons été reçus par le président Blaiwad. Le président Macky Sall, en 2012, quand on est allé à Kaoulak célébrer la jeune mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, le 11 octobre 2012, si vous regardez le communiqué du Conseil des ministres, vous trouverez que le président Macky Sall avait déjà donné des instructions au ministre de la santé d'alors pour s'occuper des marques mentaux errants avec l'association qui s'en occupe. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, ce manque de synergie, des actions entre l'État, la population et également la famille, comme vous venez de le dire ? Il n'y a jamais eu de problème de synergie. Là où il y avait un problème, c'est avec les psychiatres, avec la division de la santé mentale. C'est la division de la santé mentale qui se trouve être, paradoxalement, l'unique ennemi des marques mentaux au Sénégal. À l'époque, c'était le professeur Aydesila, une soeur pour moi, qui a comploté avec le professeur Amer Korsek. Ce sont eux qui ont tourné l'objet de ce centre-là. Pour éviter à l'Assemblée de pouvoir jouer son rôle. Donc, nous, on n'a jamais eu de problème avec les populations, avec les présidents de la République. Nous n'avons jamais eu de problème avec Maxal, qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours encouragés, qui nous a toujours appuyés. Mais il y avait un problème de leadership au niveau des ministres de la santé. Mais quand Abla Gussard est venu, Abla Gussard a compris notre engagement. Il a examiné le dossier et il s'est rendu compte que l'objectif du président Maxal ne pouvait pas être atteint tant qu'il n'y a pas eu de franche collaboration entre le ministère de la santé et l'Assemblée. Les différentes parties. C'est deux parties-là. Donc, le problème, c'est au niveau des médecins psychiatres. Je ne dirais pas que tous les psychiatres sont du même côté. Non, à l'hôpital psychiatrique, à l'hôpital Le Fas, il y a beaucoup de psychiatres qui sont en phase avec l'Assemblée. Mais là où il y a le problème, c'est le chef de la division de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est le docteur Augustin Thiem, qui est le chef de la division de la santé mentale. Nous n'avons aucun rapport avec ce monsieur, alors que nous sommes dans un même champ de santé mentale. Alors, dans ce cas, comment appréciez-vous la prise en charge de ces malades manteaux errants, justement, qui sont recasés dans les centres spécialisés? Jusqu'ici, le Sénégal ne soigne pas ces manteaux errants. Jusqu'ici, le Sénégal ne soigne pas ces manteaux errants. De 2000 à 2020, je dois dire que peu de manteaux ont été soignés dans les hôpitales psychiatriques et ce sont ces malades-là qui ont été transférés à l'hôpital psychiatriques de Thierry via un certificat d'interdement délivré par le préfet. Généralement, ce sont des malades agités qui causent certains problèmes aux populations. Mais en gros, dans l'ensemble, regardez dans les rues, les malades mentaux sont beaucoup plus nombreux. Il n'y a que la somme. Il n'y a que la somme qui est habilité à prendre en charge les malades mentaux errants, l'hôpital psychiatriques de Thierry n'ayant pas de place. L'hôpital psychiatriques de Thierry ne s'occupe que des malades dont leurs parents payent de l'argent pour se faire soigner. Le minimum, c'est de 55 000 francs à l'hôpital psychiatriques de Thierry. Vous payez 51 francs au minimum pour 15 jours. Mais ceux-là qui sont dans les rues, ils n'ont pas cette chance-là. C'est pourquoi c'est à nous, à Somme, de les prendre en charge gratuitement. Ce sera gratuitement avec nos partenaires. Et le premier partenaire de l'Assemblée, c'est naturellement l'État du Sénégal, c'est le ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est le ministre Abdelhajou Sarr qui est le parrain de tous les malades mentaux sénégalais. Abdelhajou Sarr est le parrain de tous les malades mentaux du Sénégal pour avoir accepté de nous restituer à ce centre-là, de nous accompagner, d'être à nos côtés parce que l'Assemblée à elle seule ne pourra pas résoudre ce problème-là. Mais il va falloir impérativement avoir à ses côtés l'institution sénégalaise qui ouvrira toutes les portes aux autres partenaires de l'Assemblée. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient soutenir l'Assemblée. Maintenant, pour la gratuité des souhaits de santé mentale au Sénégal, c'est un autre processus que moi, en ce moment, je donne conseillé à la Décision nationale de l'Action sociale sur lequel nous allons travailler en parfaite collaboration avec les autorités, avec le ministre de la Santé, avec l'ensemble des directions du ministre de la Santé pour arriver à la gratuité de santé mentale. Avec la maladie de la COVID-19, nous avons vu que toutes les personnes atteintes de COVID-19 ont été soignées gratuitement. Et ceci est également possible pour l'ensemble des malades mentaux. Mais là, il va falloir beaucoup de points, beaucoup d'idées, beaucoup de choses pour en arriver à ce niveau-là. Mais le service de santé mentale doit être accessible dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les hôpitaux du Sénégal. Vous prenez la région de Durbel, dans toute la région de Durbel, il n'y a pas un seul lieu où soigner un malade mental. Est-ce normal ? Vous convenez avec moi que non. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons travailler parce que, comme je l'ai dit tantôt, le ministre Abla Guissard a reconnu en moi des compétences qu'il faut mettre au service des Sénégalais pour le bien-être des malades mentaux et des couches vulnérables de façon générale. La question des malades mentaux errants intéresse tous les Sénégalais. Il n'y a pas un seul citoyen sénégalais qui ne se préoccupe pas du sort de ces malades mentaux. La presse a été le premier patiné naturel de l'Assam. L'Assam, depuis 2000 à 2020, on a poussé la presse à nos côtés. Depuis l'anniversaire des 20 ans de l'Assam, il ne se passe pas un seul jour où on n'est pas appelé comme invité d'une rédaction ou bien pour prendre nos réactions par rapport à ce sens de la presse est là. Donc, le président d'Afrique est là. Chaque Sénégalais aimerait faire du bien par rapport à ces malades mentaux errants. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le seul aspect qu'il y avait, c'est par rapport à ce centre-là qui avait été détourné de son objectif et qui est fermé jusqu'au moment où nous nous parlons. Et, comme je l'ai dit tantôt, avec la Direction Générale de l'Action Sociale dirigée par le Dr. Antofsen, elle a agi sous l'ordre du ministre Abdel Agustar. Mais, si la Direction Générale de l'Action Sociale n'avait pas fait ce document, on n'en sera pas là aujourd'hui. Et, pratiquement, toutes les dispositions sont déjà prises pour que ce centre-là revienne définitivement de droit à l'assam et ce centre-là servira de siège. Ansoumane John, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.